salut les amis bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vais faire un diagnostic que la valise top donne artidiag pro je vais faire un petit diagnostic sur une chevrolet captiva 2,150 chevaux donc là je vais brancher la prise au bd2 qui se trouve tout à fait en bas à gauche en dessous de la tirette pour ouvrir le capot et là vous voyez automatiquement automatiquement je branche la valise et là elle est en train de chercher le VIN de la voiture sélection résistance non c'est pas gm ni des ou non j'appuie gm là je vais mettre je vais revenir au début donc automatiquement pour la chevrolet captiva ça fonctionne pas la recherche automatique donc je vais faire je vais diagnostiquer carrément parce qu'en fait j'ai ce témoin là qui reste allumé oui c'est le témoin de deux freins depuis deux jours voyez là c'est normal j'ai le jeu le j'ai tiré le frein à main mais même en roulant ça s'affiche et ça nous et ça ne s'enlève pas automatiquement voilà donc je vais faire un diagnostic voir ce que ça donne donc là c'est assez retiré amérique chevrolet j'ai confirmé là c'est en train de chercher donc recherche automatique on va réussir vous voulez réveiller automatiquement ok mettez le contact c'est mis alors ben là ça me trouve voilà tout à l'heure ça trouvait pas mais là ça trouve directement donc année 2008 chevrolet captiva donc c'est un modèle 2009 mais bon ça a commencé à partir 2008 c'est pour ça que c'est noté comme ça donc je mets ok boîte 5 rapports toutes les roues motrices voilà donc je vais faire un test rapide voir si ça me donne quelque chose de toute façon pour les chevrolet c'est un peu ça peut très très dur de trouver une valise qui qui vous donne tous les défauts là c'est quand même pas mal parce que là j'ai un défaut je vais laisser finir après je vais regarder ça de près alors maintenant que c'est terminé merde voilà j'ai cliqué dessus voilà anomalie durée de vie de l'huile moteur code anomalie d'information désactivation mémoire capteur de position direction ensemble données de calibrage non programmé circuit électrique du dispositif basse tension bas niveau de liquide de frein indiqué à d'accord c'est peut-être pour ça que ça c'est clair d'accord défaillance du circuit capteur de vitesse des roues avant gauche donc ça veut dire en gros les amis j'ai un capteur de d'abs à changer au niveau de la roue avant gauche côté conducteur et puis ben ce qui explique ce témoin là si vous avez la même chose le témoin du frein à main qui reste allumé voilà ça veut dire que votre liquide de frein est à son niveau mini voilà peut-être en dessous on sait pas il faut que je jette un coup d'oeil donc voilà les défauts que ça me donne voilà avec ça va cette valise top donne artidiac pro sur quelques autres valises ça me donnait pas ça voilà bizarre voilà ça me donnait autre chose mais pas ça donc je trouve que cette valise elle est quand même elle est quand même assez efficace donc pour la durée de vie de l'huile de moteur normalement j'ai déjà fait la vidange changer le filtre mais là il faut que je mets j'arrive à réinitialiser je vais essayer d'aller dessus voir ce que ça donne je sais pas si cette valise fait cette fonction en fait pour pour la chevrolet donc je vais aller dans service alors voilà la sport vidange huile je pense que c'est là dessus il faut que je clique cherche des freins réinitialisation des freins vidange huile donc je vais là dessus voir voilà j'ai cliqué sur ok confirmer en principe ça veut dire si ça le fait ou pas parce que au fait ça dépend des marques de voitures c'est ça ça le fait pas la réinitialisation sur toutes les marques c'est pas possible c'est le produit compte exécution de ce menu des fonctions spécialistes échouer veiller diagnostiquer intelligent des métiers conventionnel entre l'opération de fonctions spéciales ok donc voilà donc pour cette fonction là les amis voilà ça me donne toute la liste des véhicules qui font cette fonction là au fait voilà et là malheureusement je pense pas que j'ai ils font même des chinois et tous des trucs chinois et tout mais ils font pas chevrolet quoi j'ai bien regardé quand même non ils font pas chevrolet où je suis passé à côté sans voir il fait quand même beaucoup de marques mine de rien donc je vais revenir en arrière je quitte le système bon ce que je vais faire je vais refaire un petit diagnostic et je vais essayer de de supprimer d'effacer les codes d'erreur ce code d'erreur voir s'il va partir quand même ça m'étonnerait je pense qu'il faut que je rajoute du liquide de frein pour faire partir ce témoin donc recherche automatique ok voilà ok manuel 4 roues motrices automatique tout ce qui est chauffage et climat tout ça donc je fais un test rapide comme tout à l'heure et même pour l'ABS je pense pas que ça va ça va enlever le témoin le témoin pour l'ABS qui est aussi affiché et quand je démarre le véhicule ça reste affiché en mettant le contact c'est normal qu'il y a tous les témoins donc je vais voilà tous les codes de faux sont encore là je vais mettre clear code voilà c'est effacé vous voulez vous effacer toute la mémoire des faux du système voilà oui là c'est en train d'effacer voilà donc durée de vie de l'huile moteur lui est restée code anomalie d'information des activations mémoire est restée défaillant de circuit capteur de vitesse capteur ABS comme je vous l'ai dit tout à l'heure lui il va rester c'est sûr il faut le changer mais par contre tout ce qui est liquide de frein et tout ça ça a été effacé alors je vais revenir en arrière voilà j'ai quitté carrément et puis je vais démarrer la voiture voilà la voiture a démarré je vais regarder si le témoin j'ai quand même enlevé le frein à main voilà la voiture est ce du plat ça risque rien et là je vais regarder si le témoin est encore là vous voyez le témoin de frein et tout ça est encore là donc je vais aller jeter un coup d'oeil j'ai coupé le contact je vais aller jeter un coup d'oeil regardez le niveau du liquide de frein voir si il en manque je reviens vers vous les amis alors je vais ouvrir regardez l'intérieur ah oui c'est vrai le niveau est vraiment vraiment très très bas c'est normalement il doit être au niveau de là il doit être au niveau un peu à la fin à la fin du bocal voilà donc il m'en manque ce qu'il faudrait que je fasse soit c'est que je vérifie les freins l'usure des plaquettes surtout qui peut aussi faire baisser le niveau de liquide de frein ça il faut jeter un coup d'oeil et puis voir si j'ai pas si j'ai pas de fuite voilà tout simplement donc je vais remettre ça et je vais refaire les niveaux les amis voilà si jamais vous avez ce témoin là donc basez vous basez vous là dessus vérifiez le niveau de frein et surtout vérifiez l'état de vos disques et plaquettes voilà donc les amis je vous laisse et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos salut à tous et surtout n'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner salut les amis